Déclaration de Bessir Sénégalaises, Sénégalais, Chers frères et sœurs d'Afrique, Chers citoyens du monde, Il y a un peu plus de huit mois, le Sénégal a tenu une élection présidentielle à l'issue de laquelle le président Macky Sall a été déclaré vainqueur. Il s'agissait en fait d'un coup de force conduit avec les moyens et les institutions de l'État en toute violation des lois de notre République. Nous savons que cette élection était l'ultime épisode d'un scénario qui comprenait à son début l'élimination d'acteurs politiques considérés comme de sérieuses menaces à la réélection du président Macky Sall. Nous nous souvenons qu'un jeune cadre de l'administration sénégalaise nommé Ousmane Sonko qui ne cessait de dénoncer la gestion du gouvernement s'était prononcé contre l'instrumentalisation de la justice aux fins de barrer la route à des adversaires politiques. Nous nous souvenons que ce jeune cadre devenu plus tard populaire et son parti, le PASSEF plus présent sur l'échiquier politique nationale avait été vite radié de la fonction publique. Malgré les multiples alertes et dénonciations force est de constater que le président Macky Sall n'a pas abandonné et n'abandonnera pas facilement son plan de barrer la route aux seuls acteurs politiques capables aujourd'hui de changer le système. Il apparaît clair qu'il a l'intention de reconduire la même violence et les mêmes méthodes illégales qu'il y a jusqu'ici réussi. Nous tenons à déclarer ce jour à Bessire dans le Boulouf sur cette terre d'origine de l'honorable député Ousmane Sanko qu'est la casamance que ce dernier n'est pas Karim et ne sera pas Khalifa Sale. Nous déclarons qu'après sa radiation arbitraire et illégale de la fonction publique nous nous opposerons farouchement par tous les moyens à tout acte de nature à comprimer sa participation aux joutes démocratiques. Il est clair qu'il s'agit du déroulement séquentiel d'une vaste entreprise de diabolisation et de liquidation politique du candidat Ousmane Sanko. Nous demandons aux autorités coutumières et religieuses de ce pays de s'exprimer pendant que la situation est encore sous maîtrise. Les plans Mathieu Vélis en cours de préparation par ce régime spécialisé dans l'usage de la force l'arbitraire et l'instrumentalisation de la justice contre ses opposants risquent de créer un brasier dont nul ne peut prévoir encore moins mesuré. Les conséquences L'opinion nationale et internationale est témoin de nouveaux développements qui partent d'un habillage juridique fondé sur du faux. Nous ne proférons pas de menaces mais nous tenons à faire une sérieuse mise en garde. Nous attendons encore la suite du dossier sur nos ressources pétrolières et gazières dans lesquels Alim Gouidjaï le président Macky Sall et son frère Aliou Sall ont été cités dans diverses malversations et manquements. Nous sommes informés des dossiers de corruption et autres détouriments aujourd'hui dans les tiroirs du procureur et qui incriminent des personnalités de la famille du président de la famille biologique et politique du président avant même l'affaire des 94 milliards. Où est la justice dans tout ça ? Il s'agit d'un dossier judiciaire et non politique qui doit être jugé au tribunal et non à l'Assemblée nationale dont la commission d'enquête vient de publier un rapport dont le contenu est la synchronisation avec les gesticulations de l'avocat de Mahmoud Diallo en disant sur la cabale en cours contre le député Ousmane Sanko. Contraints nous ferons face au régime de Macky Sall de façon ferme immédiate et durable par tous les moyens possibles. Nous prions pour l'unité la paix la concorde dans un Sénégal où la prospérité et le bien-être sont accessibles à tous et non à une minorité. l'avenir c'est maintenant. Vive le président Ousmane Sanko Vive les patriotes Vive le Sénégal. Nous devons arriver à dire ce qu'il faut, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut et le faire est de la tâche. Nous devons arriver à l'évolution de l'Empire en France. Nous ne faisons pas d'emblée dans le monde, nous devons quitter l'héritage de la maison. Nous ne devons pas rester à l'évolution de l'éthique de la vie. Nous devons leur dire, nous ne devons pas se battre dans le monde. Pourquoi vous êtes sûrs ? Comment vous êtes-vous les membres de la Conférence? Tout le monde sera ouvert et est-il devenue une bonne réponse? Vous dites que nous devons continuer à aborder leurs émissions. Mais nous devons penser que nous devons bien remettre, les gens ne peuvent pas être consolidaire, les autres, les autres, les autres, les autres à l'économie et le processus de la Conférence. L'heure de nous en train de traiter des victimes de la population, il faut l'obtenir à la population. Nous savons que nous ne sommes pas avec nous. Et moi et Ousmane Soké, nous ne sommes pas avec nous. Nous ne sommes pas avec nous. Nous n'avons donc tous ces victimes. Quand nous parlons le président Macky Salle, nous menacons. Dany Artou. Dany Artou, comme le président Soké de dire, Mbirmi. Ce sont des gens qui ne sont pas éloignés. Ce sont des gens qui ne sont pas éloignés. Ce sont des gens qui ne sont pas éloignés. Je leur ai pris des gens, les gens ne savent pas.